Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être joyeux ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres ? C'est-à-dire d'être vrai, d'être soi, d'être présent, d'être ce que l'on est. Est-ce que c'est parce qu'on veut être quelque chose ? On veut devenir quelque chose ? On nous a rabâché ça pendant longtemps, qu'il fallait devenir. Et donc, on passe notre temps à vouloir être ce que le monde attend. Le monde attend quoi ? Que tu sois moulé à la norme conforme, les conclusions, une volonté collective qui va dans un sens. Et on te demande d'être comme ça. Alors, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu dois être ce que le monde te propose. Et tu commences à aimer cette façon de voir les choses. Parce que quand tu es comme ça, tu n'es plus... angoissé par le fait d'être face à toi-même, à ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est immense, c'est grand, c'est merveilleux. Mais ça te fait peur. Donc, tu passes tout ton temps à vouloir être ce que le monde attend. Sans réaliser que, en fait, tu renies la réalité de ce que tu es. Et en reniant cette réalité, alors tu as toutes sortes de problèmes. Parce que tu essayes d'être quelque chose qui n'existe pas quelque part. Ce que tu veux être, c'est... Toutes les expériences que tu as eues, tu les as remémorées. Et c'est ça que tu veux être. Parce que c'est la seule chose que tu connais. Comment être... Être soi, ça veut dire que tu as des références pour savoir ce que tu veux être. On t'a donné des références. Et tu poursuis ces états où tu dois devenir ce qui est conclu. On a conclu que l'homme doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il doit faire des choses comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, tu es embrigadé dans ce mouvement où tout le monde te demande d'être. Mais, tu vois, la plupart d'entre nous, on ne sait pas être joyeux parce qu'on est faux. Il y a une fausseté dans nos rapports avec les uns et les autres. Nous montrons au monde ce que le monde veut voir. Mais nous ne sommes pas terriblement sincères avec ce qui se joue là en soi. C'est en soi que tout se joue. Et ce qui se passe là, il est caché. Parce que le monde n'aime pas ça. Le monde ne veut pas l'entendre. Le monde veut savoir ce qui est glorieux. Ce qui donne du plaisir. Donc, si tu peux être quelqu'un qui a réussi ta vie, eh bien, ça donne du plaisir. Et tout le monde en veut. Mais on ne veut pas savoir qui est... Qu'est-ce qui se passe dans le mouvement intérieur de ce qui se joue réellement. On le cache. Parce que ça ne nous donne pas la quiétude. Ça nous donne l'angoisse face à soi-même. Parce que nous ne savons pas que là réside vraiment la réponse. Nous croyons, nous nous sommes illusionnés à croire que tout viendra de l'extérieur. De ce qu'on pourrait projeter. De l'apparence qu'on pourrait donner. Et alors là, il y aura une solution à notre mélancolie. À notre petite vie misérable. Non. Il n'y a pas de solution. La solution, elle réside dans le fait que tu vas accepter de voir que tu n'es pas vrai. Et dès que tu as vu toute l'illusion que tu te donnes d'être, en fait, c'est là où commence ta vie. Donc tu dois commencer par là où tu es, mais pas par là où tu aimerais. Si tu es mesquin, il faudra l'accepter. Tu es comme ça. C'est ça, c'est ok, c'est pas grave. Mais nous, nous ne voulons pas être comme ça parce que le monde ne l'aime pas. Donc on fait semblant d'être celui qui n'est pas mesquin. Donc on dit, j'y arriverai demain. Je ferai encore un peu de méditation et je serai mieux. Tu vois ? Et donc on projette en fait notre état dans quelque chose qui sera, mais demain. Demain, on sera ce qu'on attend, ce qu'on aimerait avoir, ce que l'on désire être. Mais tant que tu n'acceptes pas ce que tu es là, tu ne pourras pas faire en sorte de voir ce qui se joue. Et le fait de voir ce que tu es est très important parce que tu apprends tout de suite que ce qui est faux. Et quand tu as vu le faux, alors tout d'un coup, tu es émerveillé par quelque chose qui est déjà présent. Et cette présence, c'est ce que tu es. Donc le fait de se rencontrer comme ça, sans vouloir esquiver ce que tu vois, parce que ce n'est pas au goût du monde ni à ton goût, parce qu'on t'a dit comment les choses devraient être. Donc toutes tes conclusions t'emmènent à vouloir avoir ce que tu aimerais avoir. Mais en fait, le monde est fait de cette manière. Et toi, tu poursuis ce que le monde te donne de vivre. Donc on est tous, plus ou moins pour la plupart, on est formatés dans ce sillage où on répète toujours cette façon de voir les choses. On veut réussir. On veut qu'il y ait un demain. On veut qu'il y ait quelque chose qui puisse être égayant. Mais on ne voit pas ce qui se passe, parce qu'on est occupé avec cette activité de devenir. Et celui qui est occupé avec cette activité, il ne peut pas être présent. Il est en train d'être dans l'illusion, dans une histoire qui se raconte à lui-même, comment il devrait être, comment il devrait se comporter face au monde qui va juger. Ce monde juge. Donc tu cherches à savoir comment te comporter pour pouvoir être accepté par ce monde. Donc tu deviens ce que le monde veut. Ça, c'est le formatage des décennies et des décennies qui a occupé l'esprit de la race humaine. De vouloir faire plaisir. De vouloir montrer à l'autre ce que l'autre attend de toi. Et en fait, on devient tous dépendants les uns des autres pour pouvoir avoir une vie au goût de ce que l'on attend. Et on exige de l'autre ce que l'on attend. Donc c'est une société de rivalité entre tout un chacun. On se demande d'être ce que l'on doit être. On contrôle, on forge, on demande et on exige. Et ça devient de l'arrogance parce que tout le monde est assailli par toutes les demandes des uns et des autres pour pouvoir plaire. Quand nous sommes comme ça, nous sommes dans le faire de ce que la vie propose. La vie que nous voulons, pas celle qu'il y a. La vie que nous voulons propose que tu puisses être ce que la conformité attend. Donc, regarder soi-même comme on est là et accepter de le voir. Accepter que c'est comme ça. Ce n'est pas une catastrophe. Mais au moins tu as vu. Au moins tu sais qu'est-ce qui se joue. Mais si tu te caches ça à toi-même pour être ce que tu aimerais devenir, eh bien tu seras toujours dans l'activité mentale de ce que tu cherches à être. Donc pour toi, le niavana sera demain. Et tu vas inventer un demain qui n'existe pas. Parce que le temps n'existe pas. Tout se passe là, maintenant. Quand tu cesses de chercher à faire exister quelque chose qui n'existe pas. Donc tout se passe là. Et dans cet instant où tu acceptes ce qui se joue, ce qui se meut en soi, tu vois, cette solitude, ce désespoir, cette envie de sortir de ces sentiers battus, il n'y a personne qui veut. Celui qui veut, c'est la pensée qui va perpétuer ce même mouvement de vouloir. Et donc tu vas rester dans cette bulle où tu tournes en rond. Tu veux être celui qui doit avoir un peu de joie, un peu de répit à toute cette monotonie. Parce que là, quand tu fais ça, il y a une fuite. La fuite de ce que tu es. Tu ne veux pas te regarder comme tu es. Tu ne veux pas accepter que c'est comme ça. Et quand tu as vu ça, ce que tu es, le fait de voir, il y a une intelligence qui fait que les choses se transforment. parce que tu as vu ce qui est faux. Tu as vu ce que tu n'es pas. Tu as vu ce que tu vis sans jouer avec l'envie d'être autre chose. Donc à ce moment-là, il y a une transformation. Il y a même un miracle, je dirais. Parce que le miracle se produit comme ça. Le miracle de la transformation, la joie de vivre vient de cette manière. Quand tu acceptes que ce que tu es, c'est ce qu'il y a. Et tu acceptes de le voir sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Sans vouloir fuir, sans vouloir arranger, contrôler ce que tu aimerais mettre en place. Mais il n'y a pas autre chose. Il y a juste ce que tu es. Donc c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parce que tu vas accepter ce qu'il y a. Et quand tu acceptes, alors tu es calme. Tu ne cherches pas à être occupé pour ce que tu dois être. Parce que tout ça, c'est une activité qui est sans fin. Parce qu'il n'y a pas ce que tu dois être. Il y a seulement ce que tu es. Et justement, on était en train de dire que c'est en s'acceptant soi que les choses peuvent changer. Parce que tu as vu ce que tu es. Et cette vision de soi, quand tu acceptes de voir ce que tu es, alors tu peux aussi créer le changement. Le changement vient de soi quand on s'est vu en face. Et là, les changements s'opèrent. Juste par la vision de ce qui existe. parce que l'œil qui regarde tout ça, c'est l'intelligence. Et l'intelligence met de l'ordre dans ce qui est incongru. Donc, cette transformation fait que tu es tout de suite ce que tu es et pas ce que tu aimerais. Et ce que tu es n'a pas de limite. Alors, de découvrir ça, de faire la connaissance de soi comme ça, c'est un début de sagesse c'est comme ça que tu vas sortir des carcans de celui qui veut devenir, de celui qui est prisonnier du temps pour quelque chose qui se passera demain. Donc, la vie, elle est maintenant et non pas après. Après, c'est le temps. C'est le temps qui est cotisé. Mais maintenant, quand tu es là, tu acceptes ce qu'il y a, alors la vie se profile. qui vara Tinder plâne. C'est parti !